Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle page d'Info. Les points qui dominent l'actualité, vive tension ce midi au bicentenaire. À l'entrée sud de la capitale où des bandes armées rivales échangeaient des tirs nourris en vue de contrôler le village de Dieu, base du fameux gangster Arnel-Joseph. 51 milliards de gourdes, c'est le montant du déficit accusé par le Trésor public suite au dernier trouble sociopolitique qu'a connu le pays, constat dressé par le ministre de l'Économie à l'instar de tout simple spectateur de la crise. Les nouvelles injections de la Banque de la République ne vont pas freiner l'hémorragie de la gourde sur le marché, a prévenu le leader de la plateforme Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse. Marche pacifique dimanche à Port-au-Prince à l'initiative des supporters de Radio Sans Fin, RSF, pour exiger justice pour Pétion Rospide, son copropriétaire et journaliste assassiné le 10 juin dernier au portail Liogan. Et puis à l'étranger, l'ancien président égyptien Mohamed Merci est décédé lundi après une audition au tribunal de Caire selon les sources sécuritaires et judiciaires relayées par nos confrères d'Euronews. La social-démocrate Sandra Torres est en tête du premier tour de la présidentielle au Guatemala avec plus de 24 % des voix devant le candidat du centre-droit Alejandro Giammattei selon les résultats partiels. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considère que c'est l'agent de l'OJT. Et pourtant, l'agent d'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kayak l'agent non jè, li la pou li de ou travesson mouvé pa. Gade tout akote ou. Ou awek ou man gros problem konnotri sou moun sans attend. Mande d'ye pardon, sa karivou tout. Une assurance doué précaution pakapon. Les mal érivé, les fosan miflé à saison a fait comme si y'o pas djambou koné ou. Une assurance a pris ta ver ou koul doué, continue vive la vie ou. Kite se koussla nan mène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Vive attention ce midi au bicentenaire à l'entrée sud de la capitale où des bandes armées rivales échangeaient des tirs nourris en vue de contrôler le village de Dieu, base du fameux gangster Arnel Joseph. Des bandits qui évoluaient à l'extérieur du village voulaient déloger le rivau de la base Arnel Joseph. Ces agissements ont perturbé la circulation automobile et piétonne ainsi que l'activité commerciale dans les périphéries. Deux personnes seraient tuées dans des affrontements, avons-nous appris sans précision. Tous les indicateurs économiques du pays sont au rouge. C'est alarmé le gouvernement nommé. Selon le ministre de l'Économie, l'État haïtien a accusé un déficit de 35 milliards de gaudes suite au dernier surbrousseau politique ajouté aux 16 milliards de gaudes consentis pour subventionner les produits pétroliers. Depuis le mois de juin, la Direction générale des impôts d'EGI n'a rien collecté en raison de la grève des employés au niveau de l'administration générale des droits. Les troubles sociopolitiques ont perturbé toutes les activités depuis tantôt une semaine. C'est contenté de se plaindre à Ronald décembre lors d'une conférence de presse lundi. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. On était supposé collecter 80 milliards selon les prévisions. Déjà. On était supposé collecter quelque chose de 65, 75, 70 milliards déjà. On manque à gagner de plus que 35 milliards de gaudes. Et mon regard, ça n'a pas inclus là-dedans. Les pertes de ressources pétrolières. Les pertes de ressources pétrolières, actuellement, nous a 16 milliards de pertes de ressources pétrolières. Puisque sous chaque dame en gaz qui vend, en dame en PIA, l'État supposé rembourser, accompagner le pétrolière, 89 gaudes. Au niveau de la douane, d'une manière générale, il n'y a pas de gagner autour. Au niveau de la douane, ce n'est pas seulement au niveau de la DG, au niveau de la douane, nous n'y a pas de gagner. Et il a dit que depuis le mois de juin, il n'y a pas de gagner une taxe qui est rentrée pour DG. Puisque le mois de juin, on commence avec un grève de DG. On est dans l'IGI. Nous avons souhaité qu'un employeur d'IGI comprenne la nécessité de prendre l'activité de manière à ce que nous permettent aux sociaux, aux sources publiques, nous permettent de faire face à une série d'obligations, notamment les questions de salaire. Notamment les questions de salaire. Parce que ce qui s'est passé, puisque c'est un basculement de PIA depuis février, février payé en mars, mars payé en avril, avril payé en mai, mai payé en juin, mais nous, on compte que nous vivons en juin là, on compte que grève en DG, qu'un jour jeudi a fait deux semaines de grève, deux semaines depuis DG, pas de travail, ça veut dire deux semaines, ça ne va pas gagner un groupe qui est rentré. Au niveau de la douane, nous gagnons huit jours côté la douane, pas de travail, ça veut dire qu'on ne va pas gagner un groupe qui est rentré. Ronald Desambre souligne également une inflation de 17,7% qui appauvrit davantage les démunis depuis le début de l'exercice fiscal à lâcher M. Desambre, qui a enfoncé le clou en indiquant que l'État est même dans l'impossibilité de rémunérer régulièrement ses employés. Écoutons-le toujours au micro de Mario-Sylvay, Régard Noël. Le prix global, le prix global, le prix au sous-marché a augmenté en rythme mensuel de 1,4%, contre 0,9% l'année dernière. Nous avons dit que le niveau global de prix, l'accélération du niveau général de prix, fait grimper l'inflation à 17,7%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que « Les gens qui sont plus pauvres vivent, sont plus pauvres » et ainsi de suite. Ça va dire plus que « Les gens qui sont plus riches sont plus riches. » « Les gens qui sont plus pauvres sont plus pauvres et les gens qui sont plus riches sont moins riches. » En taux d'inflation à deux chiffres, de 17,7%, c'est grave pour une population qui n'a pas qu'à manger et qui doit faire face à des obligations quotidiennes. Et là, nous pensons que la situation est nécessaire pour que tout le monde nous connaisse. Et là, on a dit tout que la persistance d'inflation, ça a deux chiffres. Là, il résulte surtout de situations délétères, qu'on a constatées de nos jours. Avec persistance de taux de changement qui a dégradé, qui a déproché de jour en jour. L'état critique de l'économie nationale ne permet d'espérer qu'une maigre croissance de 1% à rechigner le ministre des Finances qui n'a annoncé aucune mesure pour redresser la barre. Ronald Dessambre n'a fait que critiquer le comportement des acteurs économiques ayant pratiqué une politique de dollarisation des finances qui n'a conduit qu'à l'hémorragie de la gourde, de la monnaie nationale. Écoutons encore Ronald Dessambre. Les fondamentaux de l'économie, ce n'est pas eux-mêmes là actuellement qui permettent, qui montrent des coches à ça. Des coches à ça, des dépréciations de 24.3% de ça, ce n'est pas fondamentaux économiques qui permettent de nous constater. Parce que fondamentaux économiques, si nous pourrons par exemple l'exploitation, l'exploitation est en hausse, l'importation est en hausse, ça veut dire que nous avons moins de pression, nous faisons moins de pression sur le balance, sur le changement, sur le dollar, avec deux mois de l'anmoins, nous avons besoin, nous allons faire un peu de pression sur le maintenant. Nous contrôlons les déficients et nous pensons que déjà, sinon ça va montrer que ce n'est pas les fondamentaux économiques qui expliquaient le changement, le décrochage sur le changement. Le décrochage changement, expliquait, comme nous tous connaissons, par ce qu'on appelle l'incertitude qui créait suite à des mouvements sociaux, des mouvements politiques, des événements politiques et sociaux et qui créait la carrière contribue à bio des incertitudes qui fait que il y a fait des spéculations et qui tout permet de faire des anticipations. Parce que l'anticipation, tout le monde est là pour la course des dollars et nous pensons que je pense que nous avons été en temps avec le BRH pour que des mesures soient prises pour injecter les dollars dans le pays et éviter que les dépréciations atteignent le niveau qui dépassent le niveau que l'il y a actuellement. Le leader de la plateforme Petite des Salines, Jean-Charles Moïse, a qualifié de cosmétique la décision du gouverneur de la Banque de la République, Jean Badin Dubois, d'effectuer de nouvelles injections de dollars sur le marché pour tenter de freiner l'hémorragie de la gourde. Une initiative qui ne produira pas les résultats descomptés Jean-Charles Moïse au micro de Nancy Constant et David Mercius. Maten yon, nous avons dit que nous avons baissé et que nous avons baissé. Nous avons baissé. Jean-Charles Moïse, j'en 154 millions de dollars. Nous avons baissé. Est-ce que c'est l'ajent que nous avons baissé? Nous avons baissé. Même les baissé, les baissé, son décision cosmétique pour trois semaines, pour quatre semaines, après ça, nous avons baissé. et nous avons baissé. Nous avons baissé. Tout le monde qui veut le changement, nous ne sommes pas venus pour nous changer le président. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus pour nous changer le système. Une marche pacifique a été organisée dimanche à Port-au-Prince à l'initiative des supporters de Radio Sans Fin RSF afin de réclamer justice pour Pithion Rouspide, son copropriétaire et journaliste assassiné le 10 juin dernier au portail Léogane. Démarrée devant les locaux de la station Adelma, la marche aboutit devant le siège du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Les organisateurs en ont profité pour dénoncer l'impunité qui bat son plein dans le pays. Écoutons les déclarations de Lovelist en Lénuma et au Benson Joseph, au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Avant qu'on était assassiné le 12, le 10 dernier, c'était pour la justice qu'on a parlé. C'était la justice qu'on a demandé pour tout le monde qui a tiré dans la manifestation. C'était la justice qu'on a demandé pour qu'on a assassiné la saline. C'était la justice qu'on a demandé pour qu'on a assassiné Tokyo, de toute notre ville. C'était la justice qu'on a donné pour qu'on a assassiné la saline. C'est pour ça qu'il y a 20 machines, 20 sanguinaires qui coulent dans les portes, qui coulent tout le monde. Et pour ça, c'est un journaliste en plus. Nous tous devons vivre dans le monde, nous devons vivre dans la sécurité de la pays. Et nous devons faire la justice, la justice pas seulement pour les journalistes qui mourent de la pays, mais nous devons faire la justice pour les policiers qui tombent dans la population de la pays. Je vous invite à rester branchés pour la Nouvelle de l'Étranger, madame, messieurs. À l'étranger, l'ancien président égyptien est décédé ce lundi après une audition au tribunal au Caire. Selon des sources sécuritaires et judiciaires, c'est en pleine comparution devant les juges que Mohamed Merci, 67 ans, aurait fait un malaise emmené à l'hôpital. Il y est décédé un peu plus tard. Il avait été élu en 2012 premier président de l'air poste Moubarak, mais un an plus tard, après de gigantesques manifestations, il est renversé par l'armée. En juillet 2013, la répression anti-frères musulmans commence, et c'est le général Abdel Fattah al-Sisi qui se fera élire président. Élections au Guatemala, les résultats partiels donnent à la social-démocrate Sandra Torres un peu plus de 24 % des voix devant le candidat du parti de centre-droit Alejandro Guillamate avec environ 15 % des suffrages. Un deuxième tour devra donc avoir lieu le 11 août. Plus de 8 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes dimanche. Lors des élections présidentielles législatives et à la journée de vote, a permis l'arrestation à la sortie des urnes d'un ancien général accusé de génocide et recherché depuis huit ans au Guatemala. Les élections ont eu lieu dans un contexte de corruption endémique. 59 % des 17,7 millions de Guatémaltèques vivent dans la pauvreté en dépit d'une économie florissante avec un PIB en progression de 3,1 % en 2018. L'émigration chaque année de plusieurs dizaines de milliers de Guatémaltèques qui fuient la violence et la misère se poursuit. Les transferts d'argent des quelques 1,5 millions des démiques aux États-Unis sont l'un des principaux moteurs économiques du pays. Ils ont atteint l'année dernière le chiffre record de 9,3 milliards de dollars. C'est la fin de ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision pacifique. Restez branchés.